Bonsoir. Lutin de Cornouaille. Je vous retrouve à nouveau depuis mon canapé. J'ai vu que vous aviez beaucoup apprécié ce petit format de réflexion quand j'avais fait ma vidéo pour expliquer le succès de Harry Potter, donc écoutez, je réitère. Oui, je vous connais, vous avez lu le titre et vous avez commencé à paniquer. Oh là là, mais qu'est-ce qui va encore nous pondre celui-là ? Eh bien, je ne vous rassure pas puisque dans cette vidéo, je vais titiller un petit peu votre zone de confort et remettre en question pas mal de choses. Je suis conscient que je m'attaque à un gros sujet mais il est important d'en parler, et même si ça ne me fait pas plaisir de poser une réflexion sur un aspect que j'adore dans la saga, il y a des grosses problématiques derrière. En fait, c'est ça qui m'énerve avec Harry Potter. Quand tu t'y intéresses un petit peu en surface et que t'es pas concerné par certains sujets, t'as vraiment l'impression que c'est un monde parfait, mais quand tu commences à vraiment creuser la réflexion et à poser un regard analytique sur la saga, tu te rends compte qu'il y a plein de problèmes. J'ai déjà fait plein de vidéos qui traitent de sujets problématiques autour de la saga, donc si jamais ça vous intéresse, allez checker. En fait, ma chaîne ça devient vraiment un ohlala, regardez ça, c'est vraiment naze dans Harry Potter, mais pourtant je reste un gros fan. Ah, ma vie est un paradoxe. Bref, on va se lancer dans le sujet de cette vidéo, les maisons dans Harry Potter, c'est nul. Pour remettre les choses dans leur contexte, au cas où il y aurait des personnes qui ne sont pas 100% à l'aise avec l'univers d'Harry Potter, quand un ou une élève arrive à Poudlard et elle est classifiée dans une maison qui, selon les mots de McGonagall, est comme une deuxième famille. C'est pas vraiment comme une classe puisque lors des cours, les différentes maisons sont mélangées, mais voyez plus ça comme un blason à défendre qui est la mémoire des gens qui ont bâti le château. Il y a donc quatre maisons, Poufsouffle, Serre d'Aigle, Serpentard et Gryffondor, et les élèves y sont envoyés sous les conseils d'un chapeau magique, le chapeau. Je précise que la décision du chapeau peut être contestée puisque à la fin, Lève a le droit de choisir sa maison si celle qui a été conseillée par le chapeau ne lui plaît pas, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec Harry Potter. Chaque maison cumule des points tout au long de l'année et à la fin, la maison qui a le plus de points remporte la coupe. Les élèves peuvent donc faire gagner des points à leur maison en participant en classe, en rendant des bons devoirs, en faisant des bonnes actions. Mais si elles peuvent en faire gagner, elles peuvent également en faire perdre, suite par exemple à un mauvais comportement, une mauvaise réponse, etc. Voilà pour ça. Quand on ne prend pas de recul et qu'on fait vraiment une analyse de surface, on peut penser, bah c'est chouette, ça crée une compétition, ça encourage les élèves à s'entraider, à bien travailler, etc. Ou alors, bah les enfants se sentent chez eux, et puis il y a le sentiment d'appartenance qui joue. Et en vrai, je ne blâme personne, je l'ai longtemps pensé aussi. Le sentiment d'appartenance est effectivement quelque chose qui rassemble les gens et qui est même essentiel pour évoluer dans la société. Chaque être humain va avoir tendance à se rapprocher des gens qui font les mêmes activités, qui ont les mêmes goûts cinématographiques, qui font partie de la même classe sociale, qui ont les mêmes passions, etc. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la popularité de Harry Potter, mais ce sentiment d'appartenance, notamment généré par le système des maisons, a été un des éléments clés du succès de la saga. L'humain est une espèce grégaire, elle adore être rassemblée autour de choses communes. Il est donc tout naturel de penser que ces maisons qui créent ce sentiment d'appartenance sont forcément un élément positif. Mais en fait non, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous commencez à le savoir, mais je suis un gros gaucho, et beaucoup d'arguments que je vais avancer sont des sujets politiques, donc je peux tout à fait comprendre qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi. Cette vidéo n'est que le fruit de ma réflexion et la retranscription de mes valeurs. Dans un premier temps, le système des maisons pousse à l'élitisme. Élitisme, attitude ou politique visant à former et à sélectionner les meilleurs éléments d'un groupe sur le plan des aptitudes intellectuelles ou physiques, aux dépens de la masse. Si je devais donner un exemple, la majorité des grandes écoles en France ont des critères de sélection élitiste. Pourquoi je dis que le système des maisons pousse à l'élitisme ? Eh bien, beaucoup d'actions pour obtenir des points sont liées à la réussite scolaire. Tu rends un bon devoir, tu gagnes des points. Tu participes en classe, tu gagnes des points. Tu donnes des bonnes réponses, tu gagnes des points, etc. Vous ne pourrez pas dire le contraire et c'est démontré dans la saga, un bon élève est bien vu car il va rapporter plein de points. Surtout qu'il y a des maisons en particulier qui prônent cet élitisme. Et ça, ça pose des soucis puisqu'une réussite scolaire dépend de tellement de paramètres que tous les élèves ne sont pas égaux au départ. Je donne un exemple mais un ou une élève neuroatypique qui a de fait un fonctionnement et une vision différentes ne sera pas sur le même pied d'égalité qu'une personne valide pour faire gagner des points. Ce qui va générer un sentiment de mise à l'écart, une perte de confiance en soi, etc. Et ça, pour l'accompagnement d'un enfant, c'est bof. Quand on parle d'élitisme, c'est difficile de ne pas évoquer le classisme. Le classisme est une discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale, souvent basée sur des critères économiques. C'est factuel, une personne issue d'un milieu aisé aura beaucoup plus de chances pour accéder à un haut poste et à de grandes études qu'une personne issue d'un milieu pauvre. Pour le coup, si on parle thunasse, les frais de scolarité à Poudlard sont pris en charge, donc pour le côté de l'accès à l'éducation, on est au clair. Mais ça ne veut pas dire que tous les élèves sont sur un pied d'égalité. Et d'ailleurs, là, sa gueule le montre bien. Ron, qui est issu d'un milieu pauvre, a quasiment tout son matériel scolaire d'occasion et du coup n'est pas du tout au même niveau que Drago qui lui a tout son matériel neuf. Et ça, ça creuse les inégalités, ça empêche certains élèves de pouvoir faire gagner autant de points que d'autres, ce qui nous amène au point suivant, le système des maisons favorise le harcèlement scolaire. Les points à gagner sont une compétition. Et dans une compétition, surtout avec un enjeu aussi important que la coupe des 4 maisons, quand quelqu'un fait de la merde, elle se fait forcément lyncher. Alors oui, en fonction de chaque personnalité, il y aura une intensité différente dans ce lynchage, mais si quelqu'un fait perdre des points, au minimum, ça embêtra quelqu'un, au maximum, la personne se fera taper pour ne pas faire baisser les points. Et dans les deux cas, c'est pas du tout agréable, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, les personnes neuroatypiques, les personnes handicapées et les personnes pauvres seront vues d'un mauvais œil et comme des personnes dont on ne veut pas dans sa maison. Super ! Et là, vous allez me dire que ça dépend aussi des professeurs, parce que les professeurs sont quand même sympas et que s'ils sont au courant d'une difficulté de quelqu'un, ils vont pas forcément lui faire perdre des points. Mais bon, comme j'en parle dans ma vidéo sur la sécurité à Poudlard, les professeurs sont recrutés n'importe comment. Rien qu'à voir comment Rogue prenait un malin plaisir à descendre les griffons d'or et probablement d'autres maisons aussi. Puis bon, conforter et élever des enfants de 11 ans dans un système compétitif, c'est pas forcément le mieux. Si des gens adorent et sont boostés par la compétition, moi par exemple, et bien d'autres, ça va juste les braquer et c'est pas la meilleure idée pour créer un espace sécurisant et sain pour apprendre, ce qui est la base d'une école, normalement. Bon, sur la question des points j'ai fini, maintenant je vais traiter un autre aspect, l'idée de classifier les élèves selon des valeurs. Je me suis rendu compte avec le temps que les maisons dans Harry Potter, c'est juste un gros effet Barnum. L'effet Barnum. L'effet Barnum désigne un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de sa personnalité, comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Pour vulgariser, tout le monde peut se reconnaître dans toutes les maisons et ça n'a donc aucun intérêt. On a tous un côté Gryffondor, Serpentard, Serdègue, le Poufsouffle. Alors oui, les élèves sont classés selon leur trait de caractère dominant, mais même là, ça peut fluctuer dans la vie. Enfin, je trouve que ça n'a vraiment pas de sens. À mes 11 ans, j'aurais 100% été classifié chez les Poufsouffles. Plus tard dans ma vie, vers mes 18-19 ans, j'avais plus un côté Serpentard, c'est le bordel. Puis en plus de ça, ça conditionne les enfants dans des valeurs en particulier et je trouve que ça peut être un frein pour l'exploration de la personnalité. De plus, et je remercie Angie pour ça, il peut y avoir un effet nocebo. Effet nocebo. L'effet nocebo est l'alter ego néfaste de l'effet placebo. Du latin « je nuirai », il est de nature psychologique. Il a été démontré que certains patients consommant des produits inertes qu'ils pensaient être des médicaments actifs ressentaient des effets secondaires indésirables. L'effet nocebo est donc le fruit de la conviction qu'une substance ou qu'une pratique médicale peut être nuisible. Oui, de base, l'effet nocebo est utilisé dans un contexte médical, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on rabâche tout le temps aux enfants, oui, les serpentards ont plus de chances de tourner mal, et bien statistiquement, il y a plus de chances pour que ça arrive. Et c'est pas chouette, parce que du coup, des gens qui auraient pu bien évoluer vont finalement mal tourner parce que c'est ce qu'on leur a mis dans le crâne, et puis voilà. Effet nocebo. J'estime avoir fini cette réflexion, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'ai vraiment très hâte de pouvoir connaître un petit peu votre positionnement sur ce sujet, et puis voilà, je vais vous répondre, etc., du moment que c'est respectueux. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si mon contenu vous intéresse, et également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Discord et Twitch. Prenez soin de vous, et à la prochaine, Nox ! Immobiliste !